Shalom à tous, alors on continue au Chod Tzadikim, le huitième jour sur la Gava, on va avoir aujourd'hui un cours exceptionnel, la bonne Gava, le bon orgueil. Alors le cours, il est offert par un tzadik, Brian Benarus, pour la grande réussite de son épouse, qui s'appelle Gittit, Bat, il en a une grande bracha spirituelle et matérielle. On y va, ceux qui ont le livre, on est page 20, à Gava, et là on va avoir la bonne Gava. Des fois, les amis, c'est bien d'être orgueilleux, un bon orgueil. Quand c'est contre des gens qui transgressent la Torah, qui méprisent la Torah, des fois, il faut savoir leur entrer dedans et ne pas se soumettre à eux. Vous savez, d'ordonner aux gens de faire le bien, vous savez, de leur donner de ne pas faire le mal. Des fois, tu vas dire, mais on dirait que je suis orgueilleux, tu vas voir des gens, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Eh bien non ! Ça, c'est un bon orgueil. Des fois, quand tu as des gens qui méprisent des tzadikim, des talmidés hachamim, les gens des chivots, à quoi ils servent, etc. Là, tu admises là de leur entrer dedans, de rehausser le cavote de la Torah. Et ça, les amis, c'est un bon orgueil. Parce que si tu ne dis rien, toi-même, tu n'es plus libre, parce que dans le sel, on dit, tu n'as rien dit, donc tu es d'accord. Alors, tu ne dois pas te soumettre au rechaïm, comme on voit avec Mordechai. Regardez Mordechai, qui ne s'est pas soumis à Amman, alors qu'Aman avait tous les pouvoirs. Et dès qu'il y a une mitzvah, que tu dois faire, tu ne dois pas abandonner pour la mitzvah. Des fois, les amis, tu veux faire une mitzvah, et tu es découragé par les gens de ta famille. Je donne un exemple. Là, c'est les vacances, tu es en train de prévoir où est-ce que tu vas partir. Et des fois, des gens de ta famille, allez, viens, on va aller dans cet hôtel, tu sais que ça s'ouvre. Tu sais que tu vas avoir des femmes mal habillées, et que tu vas frotter tes yeux à tes enfants. Eh bien, tu dois être fort, non. Je vais aller dans un endroit où il y a la Torah, il y a la Sliyout, il y a les tefilotes. Tu ne dois pas lâcher, tu dois être dur. Ça, c'est un bon orgueil, de respecter la Torah. Regardez, il faut une sagesse. Quand est-ce que tu dois t'opposer aux gens pour une mitzvah ? Parce que des fois, ça ne vaut pas le coup de s'opposer. Parce que si pour une mitzvah, des fois, tu vas t'opposer à eux, il y a Sidi. Tu vas perdre 100 mitzvot. C'est-à-dire que les amis, c'est au cas par cas. Il faut réfléchir. Donc il faut toujours réfléchir, il trop. Les physiques s'adhèrent, et d'après ça, organiser ses actions. Parce que des fois, il vaut mieux abandonner un petit peu. Tout ça, c'est pour une mitzvah. C'est-à-dire que les amis, il faut des fois rentrer dedans, quand c'est pour une mitzvah, ou pour rétablir un khidoul Hashem ou du Lashonara. Quand c'est pour une mitzvah, il ne faut rien lâcher. Ah va ! Mais par contre, pour le commerce, pour l'argent, il ne faut pas être dur. Des fois, il y a un petit embrouillé avec quelqu'un. Ce n'est pas une grande somme. Allez, ça ne vaut pas le coup de te prendre la tête. Donc c'est-à-dire, les amis, quand c'est pour la Torah, la mitzvah ne lâche pas. Soit dur, soit orgueilleux, parce que c'est pour le cavote de la Torah. Mais si c'est pour les choses de la vie, faire plaisir à celui-là, à celui-là, pour des choses qui ne sont pas une mitzvah, au contraire, donne-lui. Celui qui a de l'orgueil, il doit revenir d'elle, il doit faire tchouva. Parce que l'orgueil est très méprisable. Et le dommage de l'orgueil, il est très fréquent. Il est très peu. Il faut tout le temps s'éloigner de l'orgueil. Et là, on va voir des exemples de grands orgueilleux. Il y a qui comme exemple de grands orgueilleux ? Paro. Paro, il a dit, « Mi Hachem, qui est Dieu ? » Il faut le faire quand même. Ou le Goliath. Goliath qui a été tué par David. « Ani Kheravti » Il dit, « Moi, j'ai blasphémé les légions d'Israël. » « San Kheriv » Il a dit, « Mi Bechol ele aratzeta ele ? » Donc, dans tous les dieux, qui a sauvé Jérusalem ? Il s'est pris pour Dieu. « Nebukha Neta, Nabucho de Dozor. » « Oumana Lachete, qui est comme moi ? » Donc, tout ça, c'était des gens qui ont atteint le paroxysme de l'orgueil. « Vado me hachamu divre, vachaita, beabuz, calonne, page de gauche, page 21. Ou Mishoubi Minazo, celui qui est à ce niveau-là. Alors, forcément, il va faire des fautes terribles. On voit que tous ceux-là, ils ont très, très mal fini. » « Kivan degiad, varenu adana, ledaba. » Comme on parle de l'agava, « Shema divre, écoute les paroles des sages. » « Chacham echan, une fois, un chacham il a dit. » « Mi hacha loti pared, me menou adaga. » Qui est celui qui sera tout le temps inquiet ? Tout le temps soucieux ? C'est le mal de notre génération, les amis. Tout le temps soucieux, inquiet. « Zéame va kesh lalot, malachile mala, me menou. » C'est quelqu'un qui veut toujours plus. Il veut toujours un standing plus. La maison plus grande, le 4x4, le dernier 4x4, les vacances, tel nouvel hôtel, etc. Il veut toujours plus. Alors celui-là, il ne sera jamais heureux. Il sera toujours inquiet. Parce qu'il est toujours inquiet de comment il va augmenter son standing. Et on va même le prendre, cet homme-là, pour un fou. Parce qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. « Vamo samur legola melim rahim, michesh bom alelim rahim, tchalaf sinat abriot. » Quelqu'un qui est comme ça, il a la haine des créatures. Il est jaloux. Voilà, paracha courard. Il va toujours regarder les autres. Regarde celui-là, il a ça. Celui-là, c'est la maison. Et celle-là, regarde le sac d'or qu'elle a. Regarde la robe qu'elle a. Et le fait de regarder, regarde la barmisa, comment il a fait eux. Et nous, on va faire plus que... Et après, il y a une rivalité, et ces gens tombent dans la haine et la jalousie. Il a dit « On doit être agréable. On doit avoir l'équilibre. » « Un roi, il ne doit pas être orgueilleux. » Parce qu'il est au service du peuple. À plus forte raison, nous qui ne sommes pas rois. Une fois, il y avait un roi qui était assis sur son trône. Les fanaves. Et devant lui, il y avait des... Qui saute ? Il y avait des chaises. Le roi leur a dit « Il avait mis les chaises avec des niveaux en hauteur. Et il y en a un qui s'est mis sur la chaise qui était en haut. Et l'autre en bas. Le roi lui a dit « Mais de quel droit ? » « Quand on me demandait, tu te mets sur la chaise qui est tout en haut. » Et Chiv, il a répondu « Godel, il chous, mishpati, dis-moi, mon cher roi, parce qu'au moins, ma famille, on est des grands tzadikim. » Donc je me suis mis tout en haut. « Amal, eshin, aliti, altartam, ipne, roi, chormati. » L'autre, il a dit « Non, parce que moi, j'ai beaucoup plus de sagesse. » Et le troisième qui était tout en bas, il a dit « Parce que moi, j'ai conscience que je ne suis rien. » Alors le roi, évidemment, il a loué le troisième. C'est-à-dire que les amis, dans la vie, on ne doit pas se prendre une place qui n'est pas notre place parce qu'on est riche, parce qu'on est sage, parce que mon père, c'était le grand rabbin de Tunis, ou je ne sais pas quoi, etc. Ça, c'est des choses des amis. Ce n'est pas des choses qui vont fixer la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, c'est ce qu'il a à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'il veut faire paraître à l'extérieur. « Bé-t-sé-roi-dam-mida-k-a-gava » « Quand un homme, il voit que la gava le domine, ça la rechove. » Il doit penser à des choses qui vont allumer son cœur. « Je sais pas que quoi ? » « Ou bah mitipas rora » Vous vous rendez compte qu'on vient d'une petite goutte. Tu vois, une petite goutte, tu viens de ça. Comment tu peux t'enorgueillir ? Tu viens d'une petite goutte. « Véachou, à la fin des temps, tu veux revenir dans la tombe. » Comment tu peux t'enorgueillir ? « Véachou, à la fin des temps, tu te rendras des comptes devant le roi des rois, à Kadosh Boko. » « Véachou, et pense qu'à ma guim. » Regardez les amis, combien d'orgueil il y a eu dans le monde ? Combien d'orgueil ont vécu ? Aujourd'hui, ils sont où tous ces orgueilleux ? Vous savez où ils sont ? Dans la tombe. Donc l'orgueil amène où ? Amène nulle part. C'est beau ce qu'il dit, c'est pas pour nous angoisser, mais c'est une illusion d'être orgueilleux. Orgueilleux pourquoi ? Encore quelques années, t'es plus là. Ça a quoi d'être orgueilleux ? C'est de la blague en fait. « Véachou, et tous les orgueilleux, ils n'existent plus. » Donc à quoi leur a servi leur gava ? Alors voilà qu'Hachem nous aide à nous sortir de ce défaut de la gava et à prendre conscience que cette vie, les amis, cette vie est l'éphémère. Cette vie, elle passe très très vite. Aujourd'hui, t'es là, demain t'es plus là. Donc ça sert à rien de faire du cinéma, ça sert à rien de vouloir montrer que ce que tu n'es pas soit vrai, fais les choses parce qu'Hachem les ordonnait, soit vrai, et grâce à ça, tu rempliras ta part dans ce monde et dans le monde futur des autres. Hachem. Merci. Merci.